Ah la 5G, on en entend beaucoup parler en ce moment, que ce soit en bien ou en mal ! Pour certains c'est l'avenir, et d'ici 4 ans on se baladera dans des taxis autonomes volants électriques, alors que pour d'autres c'est une technologie tout droit sortie des enfers et qui va donner des cancers à absolument tout le monde à cause de toutes les ondes qui sont émises ! Comme si on n'avait pas assez avec le Bluetooth tiens ! Mais alors, qui a raison et qui a tort ? Et d'abord, c'est quoi réellement la 5G ? Salut c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui je vais essayer de répondre à ces questions, que pas mal de gens se posent en ce moment ! Pourquoi on cherche à passer à la 5G aujourd'hui ? Car vous allez voir que la 5G pourrait énormément vous servir dans le futur, par exemple pour jouer à Viking qui sponsorait cette vidéo ! Waouh quelle coïncidence ! Du coup bah déjà merci à eux pour ça, mais qu'est ce que c'est que ce jeu ? Et je vous rassure ça marche déjà avec les connexions actuelles ! Viking est un jeu mobile inspiré des bons vieux jeux de stratégie de l'époque des 90's ! Genre si vous avez un peu joué à Age of Empires 2 dans votre vie, vous allez y revoir une patte à peu près similaire ! Le but du jeu est de construire son armée de gros barbus, ainsi que son village pour y affronter d'autres armées de gros barbus élevés par d'autres joueurs ! Aujourd'hui il y en a d'ailleurs plus de 3 millions à voir des fermes de Viking, ça fait beaucoup quand même ! Vous pouvez jouer de manière agressive ou défensive à ce jeu, ça va vraiment dépendre de votre mood, mais plein de styles de jeu différents sont viables et donc qui sont possiblement à tester ! Bref, merci à eux de soutenir la chaîne et vous pouvez télécharger Viking gratuitement à partir du lien qui se trouve juste en dessous dans la description ! Et en plus vous obtiendrez même un bonus de 200 pièces d'or ainsi qu'un petit bouclier de protection des familles, ça aussi c'est gratuit et ça fait toujours pas de mal d'avoir des petits bonus pour commencer le jeu ! Et donc en parlant de commencer d'ailleurs, on va essayer de voir ensemble ce qu'est réellement la 5G ! 5G ça signifie en fait 5ème génération, donc une génération au dessus de la 4G ! Non, remerciez pas pour ça ! Vraiment je vous le donne cette info ! Bon vous vous en doutez, mais la 5G a pour but d'améliorer tout un tas de choses, mais là on pourrait être tenté de se dire « Ouais ok mais moi j'ai la 4G, c'est déjà ultra rapide, j'ai pas besoin de plus ! » Ou encore « Ouais bah moi j'ai déjà pas la 4G alors la 5G, pfff, même pas en rêve ! » Ou bien même encore « Ouais, encore un truc pour nous faire changer nos smartphones, parce qu'après tout, un téléphone comme ça, ça supporte pas la 5G, en tout cas dans sa version pas 5G ! » Et évidemment en France c'est pas la version 5G qui est vendue ! Bon alors pour commencer, déjà tu te calmes un corentin, t'arrêtes de me parler sur ce ton hein, moi je veux juste te donner des infos, et ensuite rassurez-vous tout le monde, on va parler de tous ces points ! Pour ce qui est du débit, c'est vrai que la 5G promet des vitesses hallucinantes allant jusqu'à 10 fois plus que celle offerte par la 4G, qui irait déjà dépasser le gigabit par seconde. Alors oui, c'est vrai que la 4G va déjà très vite, enfin quand ça fonctionne bien, et c'est vrai aussi qu'en 4G on a déjà tout ce qu'il faut pour charger du contenu 4K en streaming par exemple, alors qu'en plus l'écran de nos smartphones ne sont même pas en 4K, en quad HD et encore… Mais qui peut le plus, peut le moins, et même si on n'en voit pas réellement le besoin aujourd'hui, c'est tout à fait possible que ça nous donne accès à des choses qu'on n'avait même pas imaginé avant, parce que finalement on n'avait pas les débits pour. C'est dans cette optique par exemple que Uber et AT&T, un géant de la télécommunication aux Etats-Unis, se sont alliés pour mener une recherche sur les possibilités qu'ouvrirait ce fameux réseau 5G, concernant entre autres le développement d'Elevate, le projet des taxis autonomes aériens électriques à décollage et atterrissage vertical d'Uber. Ça fait beaucoup d'adjectifs dis donc, mais c'est vraiment des taxis volants ! Alors bien sûr, les journalistes se sont jetés sur cette info pour en faire des articles intéressants, mais au titre pour le moins trompeur du style Uber et AT&T veulent s'appuyer sur la 5G pour faire décoller les voitures volantes, alors qu'en fait c'est pas des voitures et qu'ils ne veulent pas nécessairement s'appuyer sur la 5G, mais seulement voir quels avantages ils auraient à le faire ! Mais dans l'idée, je pense que ça reste assez cool ! Et puis même si les débits peuvent être déjà très bons en 4G, ce n'est le cas que quand il n'y a pas trop de personnes demandant des données dans un même endroit finalement ! Et ça, la 5G va aussi l'améliorer, étant donné qu'il y aura plus de débits possible ! Perso le truc qui me vient à l'esprit quand j'entends toutes ces améliorations de débits, c'est le Cloud Gaming, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça, et d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut à droite en fiche si ça vous en intéresse, mais en gros le principe c'est de déporter des calculs graphiques d'un jeu vidéo sur une machine qui sera externe et des serveurs distants, et de streamer le rendu vers un périphérique qui n'a pas nécessairement la puissance requise, comme un téléphone par exemple ! Alors tout ça couplé à un réseau mobile surpuissant, on pourrait tout à fait s'imaginer pouvoir jouer à Fortnite en 8K sur notre super tablette du futur pendant nos trajets dans les transports en commun ! Ouais je sais, ça en fait rêver certains de pouvoir faire des top 1 n'importe où, et je sais que même les géants y pensent, comme Google qui est dans ce stadia, et en dehors du débit, c'est aussi le nombre d'éléments connectés qui a motivé les différents changements, avec comme but, 500 milliards d'objets connectés ! Et là on ne parle pas seulement de votre peau de fleur connecté, mais aussi des voitures, du mobilier urbain, des feux tricolores, etc etc… Bref, la ville du futur dont on a pas mal parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur le piratage d'ailleurs, donc faudra faire gaffe à ce niveau là ! Et cette vision de la ville du futur où tout est connecté elle est vraiment pas nouvelle ! Il faut bien dire que même si on parle de la 5G depuis quoi, peut être un an vraiment de manière assez courante, y a déjà eu toute une batterie de test à grande échelle à Chengdu en Chine en 2014 ! Ça fait quand même 5 ans maintenant et d'ailleurs pour reparler de la dernière vidéo, c'est encore une fois eux les premiers là dedans dans l'innovation ! Et c'est depuis 2015 qu'Orange réalise des tests sur cette technologie 5G en France, dans la belle ville de Belfort ! Cette 5G est basée sur la 4G mais avec des améliorations comme l'utilisation de nouvelles technologies et une plage de fréquences plus large. Principalement c'est basé sur 5 nouvelles technologies, si vous avez suivi depuis le début, vous devriez savoir que le nom 5G n'a rien à voir avec ces 5 technologies. Pour passer rapidement sur ces 5 technologies, la première est l'utilisation des fréquences jusqu'alors non utilisées par les réseaux mobiles. Une partie de ces dernières est ce qu'on appelle les ondes millimétriques, car bah vous l'aurez compris, leur longueur d'onde est comprise entre 1 et 10 mm, et qui dit plus de fréquences différentes dit aussi plus de bandes passantes. Donc encore meilleur des billes et encore plus d'utilisateurs, seulement le problème de ces fréquences c'est qu'elles ont bien plus de mal à traverser la matière, et sont donc plus facilement arrêtées. Que ce soit des bâtiments, des arbres ou même de la pluie finalement, il ne faut pas grand chose pour les bloquer ces fameuses ondes. Mais alors est-ce que le futur c'est vraiment de dépendre de la météo pour pouvoir regarder son youtubeur préféré ? Heureusement non, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous continuerez de recevoir ma vidéo même lorsqu'il y aura un orage ! Bon faudra peut-être avoir la cloche d'activer sur la chaîne pour que ça marche, on n'est pas encore sûr de ça, alors pour tout cas où, vous pouvez prévoyer le truc en appuyant sur la cloche juste en dessous, on sait jamais, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu si ça marche plus ! Et d'ailleurs maintenant je sais qui l'a activé et qui l'a pas activé, on a carrément cette info sur le youtube studio, et ouais c'est pire que Big Brother ici ! Bref, pour revenir sur les fréquences, c'est en partie grâce à la seconde technologie qui va être utilisée justement sur ces 5 technologies que ce soucis va être réglé, les Smooth Cells, il s'agit en fait des points d'accès à plus courte portée mais bien plus nombreux que les tours de télécommunications classiques, qui seraient donc dissimulés dans le mobilier urbain par exemple, et qui devraient normalement permettre l'amélioration de la qualité du réseau dans les zones les plus denses ou les immeubles qui bloqueraient les signaux venant d'une tour. Ensuite, il y a le beamforming, qui permettra l'envoi du signal précisément vers la personne concernée plutôt que dans une zone assez élargie et dans toutes les directions comme c'est fait actuellement, ce qui augmenterait énormément l'efficacité du réseau, ainsi que le nombre maximum de personnes pouvant s'y connecter grâce aux risques réduits d'interférences entre les signaux des différents utilisateurs. Et pour accepter plus d'utilisateurs, on va justement augmenter le nombre d'antennes de façon à avoir encore plus de communications différentes possibles en même temps, ça c'est le Massive MIMO, pour attention je vais sortir mon meilleur anglais, Massive Input Massive Output. Et enfin on a le full duplex, qui en gros permet aux périphériques une communication dans les deux sens en même temps. Car jusqu'à maintenant, y compris avec la 4G par ailleurs, on pouvait envoyer des données à la tour ou en recevoir, mais pas les deux en même temps, ou en tout cas pas sur la même bande de fréquence. Bon certes, ça va tellement vite qu'on s'en rend pas du tout compte, mais ça n'empêche que c'est pas optimal quand même, et bien ce problème est réglé avec la 5G, qui va permettre de tout faire en même temps, que ce soit des envois et des réceptions sur la même bande. On n'arrête plus le progrès. Pour ce qui est de la couverture, et bien même si on prend en compte ce dont j'ai parlé avant, on comprend que même si une partie des nouvelles fréquences utilisées aura plus de mal à traverser la matière, y a pas mal de solutions qui vont être mises en place pour justement contourner ce problème. D'autant plus que ces fréquences dont je parle ne sont en fait qu'une partie des nouvelles fréquences qui vont être utilisées, les fameuses fréquences millimétriques, la première technologie. Les autres fréquences sont bien plus proches de celles qu'on utilise déjà en ce moment pour la 4G, donc ça ne va pas changer grand chose de ce côté là. Les opérateurs pourront d'ailleurs même réallouer à la 5G une partie des fréquences qu'ils utilisent déjà aujourd'hui en ce moment même pour la 4G. Mais alors est-ce que les personnes qui ne passeront pas à la 5G car ils n'ont pas le téléphone pour, vont se retrouver sans internet du jour au lendemain ? Bah oui, je viens de vous dire qu'on allait enlever des fréquences à la 4G, alors ça va être la fin du monde ! De toute façon, tout ce qu'ils veulent, ces grands méchants de la 5G, c'est vous faire acheter de nouveaux téléphones et redépenser 800 balles dans un Galaxy S10 tout neuf avec cette fameuse 5G, qui n'existe pas encore une fois en France de nos jours ! Mais non, en vrai rassurez-vous, car le truc c'est que si on a besoin d'autant de plages de fréquences différentes pour la 4G, c'est encore une fois pour pouvoir maximiser le nombre de personnes connectées en simultané, et qui dit 5G dit moins de personnes sur la 4G donc pas besoin d'avoir autant de fréquences qu'aujourd'hui ! Oui car bien sûr la 4G restera en place, et heureusement, de la même manière qu'à l'arrivée de la 4G, la 3G est restée aussi en place ! Par contre cette dernière va sûrement disparaître peu à peu, au fur et à mesure que les plages de fréquences qui lui sont en ce moment attribuées vont être attribuées aux réseaux mobiles plus performants, donc concrètement la 4G qui passe à de la 5G, la 3G à de la 4G, etc etc… Vous avez compris le truc ! Bon, mais ces fameuses nouvelles fréquences, qui va les utiliser alors ? Est-ce que moi demain je peux créer mon propre opérateur et émettre dessus ? Bah en fait non, c'est même plutôt compliqué en fait, et par compliqué comprenez que c'est simple mais que ça coûte en fait vraiment une blinde ! Car en fait, ces plages de fréquences sont mises en enchères, et c'est celui qui propose le plus qui se verra donner le droit de se servir de ces fréquences ! Et pour vous donner une idée, ces enchères ont déjà eu lieu en Italie, et le montant total avait atteint… 6,5 milliards d'euros ! Une bagatelle, pour un pays qui compte 60 millions d'habitants à peu près comme la France donc, si on fait un ratio prix habitant, ça fait un peu plus de 100€ par tête ! Autant dire que les opérateurs misent vraiment tout là dessus, et en effet, car c'est celui qui sera prêt à mettre le plus d'argent qui se verra attribuer les meilleures plages de fréquences, et qui pourra donc proposer le meilleur service ! Bon bah du coup, vous avez compris comment fonctionne la 5G, tout est parfait, on vit au pays des lucornes, et tout est incroyablement magnifique ! Bon je pense que vous avez compris, mais tout le monde pense pas réellement ça, il y a quand même pas mal de pétitions pour interdire cette fameuse 5G ! Et d'ailleurs même en France il y a eu ces pétitions pour dire non à cette 5G dont une qui dépasserait les 100 000 signatures ! Bon j'avoue que j'ai un gros doute sur ce nombre, mais on en trouve aussi quelques autres avec plus de 10 000 signatures ! Bien sûr, sans dire qu'il n'y a aucune question à se poser sur ce fameux réseau, il faut bien garder en tête que c'est facile de se laisser convaincre par des articles conspirationnistes qu'on trouve un peu partout, regardez le nombre de gens qui pensent que les vaccins rendent en fait autistes, ou alors que la terre est plate ! Pourtant pour les vaccins on trouve aussi des pétitions approchant les 100 000 signatures pour les interdire ! Même si là j'ai aussi un peu de doute sur le nombre de signatures car ça n'est pas sur un site sur lequel j'ai particulièrement confiance ! Car bon je veux dire demain je peux très bien créer un site web de pétitions et vous vous retrouverez avec une pétition pour Léo Président du Monde avec 50 milliards de signatures ! Alors attention je dis pas que c'est le cas ici, mais juste qu'il faut être prudent avec les nombres qu'on voit un peu à gauche à droite sur internet ! Il existe d'ailleurs des sites de confiance pour les pétitions bien connues comme change.org ou Avaz auxquelles on devrait pouvoir faire confiance, mais là les sites sur lesquels j'ai trouvé ces pétitions en plus de 100 000 signatures ne venaient pas du tout de ces sites là ! Bon mettons ça un peu de côté et revenons à notre cher 5G ! L'un des points les plus mis en avant est le fait qu'elle serait carrément dangereuse pour la santé et que les grandes entreprises seraient voraces pour justement nous lobotomiser le cerveau, tout ça juste pour se mettre encore plus de pépettes plein les poches ! Eh bien il semblerait que non, en tout cas pas dans ce cas précis, car la 5G en tant que tel n'apporte finalement pas grand chose de nouveau dans le sens où les nouvelles plages de fréquences qui vont être utilisées l'étaient déjà pour d'autres choses ! Alors certes c'était pas du tout à la même échelle car encore une fois on parle de millions de périphériques connectés là, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des normes concernant tous ces champs électromagnétiques là, et que ces dernières s'appliquent aussi bien évidemment à la 5G, au même titre qu'à la 4G, qu'à la 3G et à tous les autres réseaux de ce style ! Et des relevés sont faits de façon assez régulière afin d'éviter tout débordement, et ces débordements eh bien jusqu'à maintenant de manière générale on en est bien bien loin ! Selon l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, on considère comme atypique un lieu dans lequel un niveau global d'exposition de plus de 6V par mètre serait mesuré, alors que le maximum pour être aux normes est entre 36 et 40V par mètre en fonction de la fréquence sur la 4G par exemple ! Juste pour info, sur plus de 3000 mesures seulement 33 ont été considérées comme atypiques donc avec ces fameux 6V par mètre, donc encore une fois on est encore très loin de seuil vraiment critique ! Par contre, le risque jugé le plus sérieux en ce moment concernerait les insectes, car les fréquences millimétriques ne sont pas absorbées de la même manière par notre corps d'humain supérieur, comme on l'a vu elles s'arrêtent à la surface ! Autrement dit c'est là qu'est dissipée l'énergie, mais comme un insecte c'est tout petit, finalement, vu que c'est vraiment petit, il suffit de peu d'énergie pour le faire chauffer ! Et oui, on ne parle pas de cancer ou je ne sais pas quoi là pour les insectes, mais bien de chaleur ! Car c'est sous cette forme que sont absorbées les ondes électromagnétiques et ça, ça pourrait bien totalement les perturber ! Seuls les résultats de tests à plus grande échelle pourront nous en dire plus sur ces fameux risques ! Quoi qu'il en soit, j'espère que les acteurs du domaine prendront tout ça en considération ! Pour finir je voulais aussi vous parler d'un dernier truc ! Samsung est l'entreprise qui détient le plus de brevets sur cette fameuse 5G ! Et devinez qui se trouve à la seconde place ? Eh bien Huawei, il fabrique en fait une bonne partie du matériel pour le déploiement de cette fameuse 5G ! Et ça ne plaît pas à tout le monde ! D'ailleurs, de la même manière que les téléphones, ces systèmes fabriqués par Huawei sont totalement interdits à la vente aux US, de peur que les chinois y aient placé une porte dérobée pour espionner le pays ! C'est cocasse quand on sait que c'est les Etats-Unis eux mêmes qui ont placé des bacs d'or un peu partout, y compris dans le matériel réseau vendu par la société Cisco ! Bon, sauf que pour Huawei, rien n'a été prouvé pour le moment, donc encore une fois bof bof, mais on reparlera de l'affaire Huawei un jour vous inquiétez pas ! Mais vous alors vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que la 5G serait une révolution ou bien en ce qu'on devrait tout annuler du jour au lendemain ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires, et bravo à celui qui aura la patience de compter le nombre de fois que j'ai prononcé la lettre G depuis le début de cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette dernière, en tout cas n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu de l'amour si elle vous a plu ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à vos amis, surtout s'ils sont encore bloqués en 3G histoire de les narguer un peu, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien d'apparaître juste là ! C'était Léo à la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !